Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer comment essayer de faire des dégradés à base de peinture contraste. Bon, j'ai été obligé de retourner le début de cette vidéo parce que j'ai eu un problème d'enregistrement mais bref, là au moins, vous voyez le rendu du début à la fin. Donc ce sont des figurines de Troll, je rappelle juste que ces figurines sont des sculptures que j'ai réalisées en 3D et imprimées sur imprimantes résine. Elles seront probablement disponibles dans un des packs mensuels que vous pouvez retrouver sur Tipeee ou Patreon, les liens sont dans la description. Donc pour ce qui est des dégradés contraste, on va essayer de voir comment faire ça. Vous allez voir en fait que c'est relativement simple et que la clé de réussite de ces dégradés, ben en fait c'est ça, c'est le contraste médium. Je vais vous montrer étape par étape, mais pour résumer, surtout quand on va faire des dégradés de teintes qui sont vraiment très éloignées l'une de l'autre, ici par exemple avec du Skeleton Horde, donc une teinte sablée, pour aller jusqu'à de l'ultra marine blue, on va se servir entre les deux du Thalassar blue de chez Games Workshop et on va étirer les teintes de l'une à l'autre. Donc vraiment, n'ayez pas peur au début d'augmenter considérablement la quantité de médium que vous mettez dans votre mélange. Vous allez voir en fait qu'il vaut mieux partir sur quelque chose de beaucoup trop clair pour l'assombrir progressivement. C'est une technique qui est vraiment très simple. Là, pour vous donner une idée, cette figurine c'est à peu près 40 minutes de peinture et je trouve que c'est une bonne technique pour apprendre les dégradés parce qu'avec de la peinture standard, les dégradés sont un peu plus complexes à réaliser selon moi, alors que là le médium vous aide considérablement. Et ça permet de faire des dégradés sympas sans forcément avoir d'aérographe parce qu'on n'a pas tous un aérographe qui est quand même de très loin le plus pratique pour faire des dégradés. Donc là c'est parti sur la peinture de cette figurine là puisque ça a marché pour la suite de l'enregistrement et puis on fait le point à la fin. Donc je disais on va commencer par du Skeleton Horde, ensuite on va commencer les bleus avec du Thalassar Blue donc volontairement très flashy qu'on va ensuite assombrir avec de l'Ultramarine Blue. Donc là je vais commencer par appliquer le Skeleton Horde et ce qu'on va faire c'est qu'on ne va volontairement pas attendre que sèche le Skeleton Horde pour commencer à appliquer ensuite le Thalassar Blue. Bon on va essayer de faire un fondu en fait entre les couleurs. Juste pour info, donc la figurine elle a été sous-couchée en blanc et j'y ai appliqué un lavis, un lavis général sur toute la figurine de Nuln Oil. Donc c'est un lavis noir, très très proche du noir en tout cas, qui a permis déjà de créer un contraste, de mettre les reliefs en relief tout simplement. Donc on n'y va pas de main morte sur la quantité de Skeleton Horde qu'on applique. Histoire d'être sûr qu'il n'est pas le temps de sécher en fait. Alors, et là on ne traîne pas, on va tout de suite prendre le Thalassar Blue qui est très flashy et l'Ultra Man Blue parce qu'on va devoir les mixer un petit peu. Et du Medium. Donc là, vous voyez, pour casser la démarcation entre les deux, je vais prendre un peu de Medium et on va s'en servir en fait pour étirer la peinture. Ça crée un espèce de dégradé. Alors, pas au point de ressembler à quelque chose comme si on faisait de l'aéro, mais on s'en rapproche et ça permet de faire cette espèce de dégradé entre deux teintes qui sont en plus vraiment très éloignées l'une de l'autre. On est parti sur du Skeleton Horde. Donc une teinte sablée pour aller vers du bleu. Donc on a vraiment des teintes très 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 éloignées. Donc on n'a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de Thalassar Blue parce qu'il a vraiment un pouvoir couvrant qui est très très fort. Et puis encore une fois, il est vraiment flashy. Là, je commence déjà un petit peu à le diluer avec de l'Ultra Marine Blue et on va voir on va vraiment commencer à voir la démarcation des teintes. Alors la seule contrainte de travailler comme ça c'est qu'il faut travailler un petit peu vite pour bien lier les couleurs entre elles. Vous voyez, le Thalassar Blue mélangé un petit peu au Skeleton Horde donne une teinte turquoise très légèrement verdâtre et je trouve que ça match bien avec un troll. Et vraiment pas hésiter à utiliser quantité de médium. Il vaut mieux avoir à assombrir votre figurine ensuite. La trouver beaucoup trop claire au départ. Vous voyez là, elle est claire mais on a un dégradé qui a été fait en vraiment peu de temps entre ces deux teintes. Et en fait, vraiment, on les étire progressivement pour avoir en fait bizarrement un dégradé des couleurs qui va être quasiment à l'inverse. En fait, là, dans le cas d'un troll, je fais les parties à peine visibles, enfin, les parties inférieures de la figurine, son ventre, etc. dans des teintes claires. Et le gros de son corps, les parties vraiment saillantes en relief, elles seront dans un bleu plus sombre, un bleu troll. Un bleu troll, quoi. Avec du médium, on arrive quand même vraiment bien à mélanger les teintes. C'est vraiment un plaisir à travailler avec ces teintes dans ce sens-là. On va faire le dessous des pieds dans une couleur un peu claire. Donc là, on constate que la sculpture, elle est encore loin d'être parfaite. Je progresse à chaque sculpture que je fais. On se rapproche déjà un peu plus des trolls qu'on connaît dans nos jeux de figurines. Et voilà, je pense qu'en travaillant un petit peu la peinture, il y a moyen de faire un truc sympa. Donc là, je prends de plus en plus d'Ultra Marine Blue. Alors là, l'Ultra Marine Blue, pour info, il est quand même bien bien dilué au médium. Je suis à au moins 70% de médium. Pour le moment, je préfère qu'il soit trop clair. Et c'est qu'à la fin que je vais venir ajouter encore plus de contraste pour augmenter son impact visuel. Surtout sa saturation. C'était le terme que je cherchais. Donc là, je constate que j'ai un problème de lien entre les deux teintes. Vous voyez ? Donc là, je vais mettre à mort de médium pour tirer le Skeleton Horde. Et déjà là, on a une légère meilleure liaison des couleurs. Alors après, l'atout aussi, c'est que ce genre de créature, au niveau de leur peau, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'uniforme. parce que plus on va se diriger vers, par exemple, une armure ou ce genre de choses, plus cette technique va être complexe parce qu'une armure, c'est une matière. Une matière, elle a une manière absolument logique de colorimétrie, j'allais dire, en fonction de la lumière, en fonction de la matière, etc. Alors que là, c'est de la peau de troll. Donc bon, mais c'est pour vous montrer cette technique de peinture ultra rapide. Et surtout, quand on n'a pas d'aéro, pour faire des dégradés relativement simples. Parce que ce genre de choses-là, j'aurais pu l'obtenir beaucoup plus facilement avec un aéro. On n'a pas tous d'aéro. Et du coup, j'avais envie de vous montrer en vidéo. Je remets un peu de médium pour étirer. Vous voyez, j'ai énormément de médium dans la peinture. Là, on doit être à 90%. Mais pour récupérer les endroits où vous voyez, là, ça a séché, ça permet de réhumidifier légèrement la peinture pour pouvoir l'étirer comme on le ferait sur une palette. Là aussi, vous voyez ça en temps réel. C'est plutôt cool. Vous voyez que ça peut aller très très vite. Parce que là, j'ai quasi fini toute la peau d'un troll qui est en plus une grosse créature. Ce n'est pas un truc de taille humaine. C'est loin d'être parfait. Il va falloir que j'en rajoute un petit peu sur les joues. On va le salir un peu. Et dans l'ensemble, on est pas mal. Vous voyez là, au niveau du ventre, on a un dégradé qui est quand même plutôt cool et qui a été fait très très vite. Au niveau de la tête, ce n'est pas top. On va récupérer ça. Je vais lui faire ses arcades aussi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre déjà que cette base-là sèche et une fois que ce sera sec, on va venir réappliquer une teinte sombre pour encore une fois augmenter le contraste. Vous voyez, au niveau des mains, là, on n'est pas très bon. Est-ce que c'est trop clair ? Et toutes les imperfections, on va pouvoir les sauver très très facilement avec des lavis et avec ensuite du lining pour récupérer différentes zones. Donc là, on a une peinture qui a séché. On voit le plus joli des dégradés qui a été fait sur la peau. Je trouve que c'est ici. Voilà. On le constate. on arrive à passer du skeleton bone au telasar blue pour aller ensuite vers un bleu ultramarine relativement relativement comment dire pour le moment très clair. On va l'assombrir. Et puis là aussi au niveau du bras, je trouve que c'est pas trop mal. Le visage n'est pas top. On va récupérer tout ça. Là, ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter la saturation du bleu ultramarine. Pourquoi ma lumière s'est éteinte ? Voilà. Donc on va augmenter le bleu. Et on va être généreux pour lui donner un côté Ce qu'il y a de bizarre avec le contraste c'est que quand on l'applique c'est très ingrat. On a très vite la sensation que c'est moche. Mais au moment où ça sèche ensuite c'est quand même nettement plus classe. Donc il ne faut pas avoir trop peur. du moment où on applique la peinture. Parce qu'après ça change quand même du tout au tout. Et encore une fois pour lier les couleurs pouvoir casser ce côté très démarqué ici et bien médium on va utiliser du médium pour pour casser cette démarcation voilà Alors médium pas tout seul toujours avec un petit peu de la teinte qu'on est en train de de travailler pour les tirer vous voyez ici on a une grosse démarcation hop et là c'est mieux là c'est pareil j'ai ma lumière qui s'éteint en permanence toutes les quelques secondes je ne comprends pas pourquoi donc je suis désolé ça doit clignoter un petit peu je vais essayer de résoudre le problème sur les prochaines vidéos voilà et là on a un dégradé qui est suffisant je ne vais pas plus m'embêter le but de cette vidéo est avant tout de vous montrer ce qu'il est possible de faire si on s'embête un tout petit peu vous constatez que c'est vraiment pas long j'y passe vraiment pas beaucoup de temps là là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer au reste des détails mais ça ce que je vais faire c'est que je vais le faire en accéléré puisque c'est des teintes standard que je vais utiliser des couleurs marron des couleurs cuir des couleurs métalliques des couleurs post pour les différents détails le thème de la vidéo là c'était surtout comment lier la contraste sur un troll donc on voit juste là ce fameux dégradé et ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais m'attaquer au détail mais encore une fois en accéléré c'est que je vais m'attaquer 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 donc après avoir posé les différentes autres teintes voilà à quoi peut ressembler ce troll je rappelle que cette vidéo avait pour but de vous montrer comment surtout étirer la peinture contraste même en choisissant des teintes volontairement très éloignées les unes des autres donc en fait la clé la clé du contraste c'est le médium le médium qui va permettre de diluer le contraste de d'augmenter enfin de diminuer pardon le nombre enfin la quantité de pigments dans la peinture sans pour autant altérer sa teinte sa couleur pardon sa couleur donc c'est voilà un moyen très simple d'avoir un dégradé relativement rapide là pour info sur cette figurine j'ai à peu près 40 minutes de peinture ce qui est vraiment pas excessif pour avoir un rendu somme toute suffisant pour jouer donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude que dans la description il y a tous les liens pour ces peintures contraste et puis même d'autres teintes puisque j'ai utilisé d'autres teintes métalliques etc et puis comme d'habitude je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao ciao